Sous-titrage Société Radio-Canada Au niveau du contenu, on est vraiment plongé dans les expériences de vie de Julie Bélanger. Donc c'était vraiment intéressant de voir ses bons coups, mais aussi si c'est moins évident. Puis savoir comment elle a traversé ces épreuves-là, avec quelle résilience, quelles leçons elle a tirées, tout ça. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est pas nécessaire de connaître vraiment beaucoup l'animatrice pour pouvoir être vraiment intéressée par son histoire, parce qu'on lit vraiment l'expérience d'un être humain quant à moi. Dans son livre, Julie nous parle vraiment de voir le côté positif de la vie en donnant des exemples très précis, d'événements qu'elle-même a vécu. Puis il y a aussi beaucoup de belles photos, mais pas trop. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Vite, vite, je m'attendais à ce qu'il y en aille vraiment plus que ça. Alors quand j'ai faillité le livre une première fois, j'ai été quasiment surprise. Ce qui est très 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 positif, parce que les photos parfois c'est quasiment une béquille dans le sens qu'ils ont mis plus d'emphase dessus que sur le contenu du texte, ce qui est vraiment pas le cas de ce livre-là, donc j'étais très impressionnée. À la limite, les photos, je trouvais qu'ils amenaient un mood qui fit avec le texte en question. Alors on demeurait dans cette atmosphère-là très cosy, très bienveillante, ralentir, méditer. Au niveau de mon appréciation, je peux vous dire que dès l'avant-propos, j'ai aimé le ton bienveillant, puis sans préstention de l'autrice. Au contraire, j'ai beaucoup aimé qu'elle parle à plusieurs reprises des avantages de vieillir. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'entrevois avec beaucoup de négativisme. Au contraire, c'est quelque chose qui va de soi, qui est inévitable, que j'essaie de voir avec le plus de philosophie possible. Évidemment, il y en a plein qui pourraient dire, t'es dans ta vingtaine, c'est facile à dire. C'est sûr, me connaissant mon tempérament, je pense pas que c'est quelque chose qui va vraiment me déranger, dans le sens que oui, toutes les choses physiques, t'es moins en forme, t'as moins le goût de bouger, tout ça, c'est des choses qui viennent avec, mais j'approche quand même la fin vingtaine, puis comparativement à d'autres personnes du même âge que moi dans mon entourage, je suis pas en train de me dire, ah, j'ai pas le temps de faire telle, telle chose, puis je suis pas rendue au que je veux exactement dans la vie. Alors c'est pour ça que j'étais très réceptive face au bon côté qui était présenté par Julie. Elle disait entre autres que vieillir, c'est apprendre à mieux se connaître, à mettre nos limites, mais aussi à se montrer plus tel qu'on est devant les autres, peu importe l'inconfort que ça peut créer. J'ai trouvé qu'il y avait de très belles réflexions, observations sur les réalités de notre vie, puis j'étais toujours exposée avec beaucoup d'optimisme, sans pour autant camoufler les mauvais côtés. On est rendu maintenant à la partie de ma note, donc je vais donner un bol de riz à ce livre-là pour les thèmes abordés. En effet, j'ai vraiment beaucoup aimé comment qu'elle parlait de la maternité, mais autrement, s'écoutait aussi beaucoup, qu'est-ce que notre corps avait besoin, qu'est-ce qu'il ressentait, mais aussi quand qu'elle parlait de son burn-out en particulier. Mais le sujet qui m'a le plus parlé, c'est quand qu'elle nous racontait comment avait été ses peines d'amitié, donc les amitiés qu'elle avait perdu à travers les années, puis ça, ça l'a vraiment beaucoup, beaucoup résonné en moi. Dans toute relation, c'est 50-50. L'autre nous a peut-être fait du mal, mais si ça nous a atteint autant, c'est parce qu'on lui en a donné le droit. On a remis notre pouvoir entre ses mains. Donc c'est surtout qu'est-ce qui est se respecter soi-même, comme j'ai dit, mettre ses limites, puis savoir aussi notre vraie valeur, puis pas settle pour rien en dessous de ça. Je vais donner un deuxième bol d'airie pour son côté relatable, parce que j'ai beaucoup aimé m'identifier quand elle parlait de tout ce qui touchait à la performance, comme quoi elle était quelqu'un qui carburait au défi, puis elle aimait ça beaucoup sans demander, pour voir qu'elle était capable, pour se prouver qu'avec ça, avec ce qu'elle faisait, elle était une meilleure personne. Puis aussi son impression que les choses n'allaient pas assez vite pour être à la hauteur de ses ambitions, puis comment elle se traitait elle-même avec pas beaucoup de compassion, puis que si elle était sa propre bosse, elle serait mi-randatrice. Un troisième bol d'airie pour les valeurs véhiculées, il y en avait vraiment beaucoup, mais je pourrais résumer ça à s'aimer soi-même, c'est super important. Reconnaître sa propre valeur, mettre ses limites, puis se respecter, puis penser un petit peu plus à nous une fois de temps d'en temps. Un quatrième bol d'airie pour les stations, il y en avait vraiment beaucoup qui étaient marquantes, puis j'ai vraiment beaucoup aimé plein de passages. J'ai pas un livre de cette longueur-là, si j'en ai seulement noté trois ou quatre, pour moi, il valait pas tant la peine. Mais celui-là, au contraire, il y en avait tellement que j'ai pris plein de pages de notes. Pour moi, c'est un signe qui vaut la peine. Et finalement, je vais donner un quart de bol d'airie pour l'écriture. Donc le niveau m'a vraiment beaucoup impressionnée, parce que j'aimais les métaphores. Des belles métaphores, c'est toujours winner avec moi. Et là-dedans, il y avait des belles images et tournures de phrases. Par contre, comme je l'ai dit dans ma critique sur Cassandra Bouchard, il y avait beaucoup de je pense et de je pense. Donc moi, vous connaissez mon avis, je préfère quand c'est branché sur un ou sur l'autre. Puis là, quand il y en a les deux, et en plus, il y a une phrase de la contraction avec le ne pas, ça marche pas dans ma tête. Mais bon, il y en avait vraiment beaucoup moins que dans l'autre livre, puis c'était vraiment plus subtil. Mais bon, en conclusion, je trouve vraiment que c'est une lecture touchante. Et ici, je lui ai donné une aussi haute note, celle de 4,25, ce que je pense qu'elle va pouvoir plaire à plusieurs personnes. J'ai trouvé très généreuse dans ses anecdotes, puis je suis sûre que ça va beaucoup parler à plusieurs d'entre nous. Ça demeure un livre que je vais sûrement relire, parce qu'il était très 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 authentique. Et ça avait été ma 79e lecture de l'année, que j'ai lue en moins de 24 heures. Donc pour vous dire, ça se lit comme du bonbon. Et voilà, donc c'était tout pour ma critique d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, laissez-moi savoir en likant la vidéo, et laissez-moi savoir dans les commentaires si vous pensiez vous le procurer également. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!